all right guys faisons ces roadtrips ensemble ok on va faire un long parcours on va faire un long parcours tous ensemble on quitte la ville la ville de guiseigny la ville de guiseigny c'est le côté du côté du rwanda c'est la frontière entre la rdc et le rwanda du côté de la rdc c'est la ville de goma du côté du rwanda c'est la ville de guiseigny et on quitte cette ville jusqu'à la capitale et on va faire ces roadtrips tous ensemble et ça sera des images ce sera des meilleures images ok première chose abonnez vous à ma chaîne et liker cette vidéo c'est très important pour moi c'est une façon pour vous de me soutenir et le truc est que j'y reçois beaucoup de vies mais j'ai pas assez d'abonnés j'ai même pas 1000 abonnés donc du coup si vous suivez cette vidéo regardez le nombre d'abonnés qu'il y a sur ma chaîne et abonnez vous vous êtes dans l'obligation de vos abonnés jusqu'à ce qu'on atteigne 1000 abonnés une fois qu'on a déjà atteint 1000 abonnés vous pouvez ne pas vous abonner mais si je vois 300 vues les premiers 300 vues sur cette vidéo je vais voir 300 abonnés de plus ok comme ça je vais franchir cette barre des 1000 abonnés avec cette vidéo aussi ok et puis on y va ne vous ennuyez pas on y va avec ces roadtrips vous allez voir des paysages magnifiques vous allez voir les 1000 collines parce que ceci c'est le pays des 1000 collines vous allez voir beaucoup d'autres trucs et en background on a une musique intéressante qu'on aura cette musique l'une des meilleures chansons copyright free et là on y va on y va les gars pour ce c'est road trip et ce qui est bien c'est que ça sera un road trip avec commentaire ok voilà la première chose la base à savoir c'est que pour faire ce voyage vous pouvez prendre soit les taxis soit les bus le prix le taxi ou une voiture personnelle le prix littéralement la voiture personnelle c'est le prix c'est le double que le prix du bus du bus en commun à ces genres de bus que vous voyez à l'écran voilà à celui là donc du coup le coût du bus c'est autour des trois dollars le coût du track du taxi c'est autour de 8 dollars c'est plus que les doubles mais ça vaut le coup pour la confort pour voyager confortablement et l'avantage avec le taille la voiture personnelle ou le taxi ou la petite voiture c'est pas comment ça s'appelle c'est que vous n'allez pas faire beaucoup de stops et garder en tête que c'est un voyage de quatre heures quatre ou cinq heures donc du coup être assis confortablement c'est important ok donc du coup ça c'était la base et là je pense qu'on y va voilà là on y va et la première chose que vous allez remarquer dans cette ville c'est la verdure ou dans ce pays parce que les gars croyez moi la verdure n'est pas que dans la ville la verdure est partout n'est pas que dans les countryside la verdure elle est partout que ce soit dans les countryside que ce soit dans ce soit dans 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 les grandes villes même dans la capitale là on était en train de rouler à 100 km à l'heure peut-être voilà remarquer les routes remarquer les collines et la verdure et si vous voulez vous pouvez compter le nombre des collines parce qu'il y en a des tonnes il y en a 1000 collines en fait et c'est sûr regardez ces paysages les gars regardez ces beaux paysages il y a deux types de voitures ok là vous pouvez voir les deux types des transports celui ci et le bus qui est devant si vous prenez le petit taxi ici ça sera à presque huit dollars le but ça sera à trois dollars quelque chose merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce que je suis en train de filmer C'est une entreprise de production de ciment Alors si je ne suis pas en train de dire n'importe quoi Ça c'est là où il y a la production de ciment Parce que une fois que j'ai fait ce voyage J'étais curier sans filmer en fait Avec beaucoup de curiosité Et là on se rapproche d'une ville Comme vous pouvez le voir ici Plus qu'on commence à trouver des immeubles Et beaucoup plus des gens sur la route C'est qu'on se rapproche On se rapproche de la ville Regardez la verdure les gars Regardez à quel point This country is green much Mon cher ami Il y a beaucoup de verdure dans ce pays Et comme je l'ai dit C'est pas seulement dans le pays Même dans la capitale C'est trop vert C'est la capitale la plus La plus green du monde Voilà La plus green You want me to pronounce it in English I'll do a better pronunciation I can do this commentary in English But Je suis francophone les gars Ok So Là on se rapproche Si je suis pas en train de dire n'importe quoi On se rapproche d'une ville Qui s'appelle la ville de Musanze Ça s'écrit Musanze Ça se prononce Musanze Et pour certaines personnes J'aime peut-être mal prononcer Donc du coup On quitte On quitte On quitte quoi ? On quitte Kiseni Pour Kigali En passant par Musanze Et Kigali Les gars Je prononce Kigali Ok Les autochtones Les autochtones Les autochtones du pays Ils prononcent ça Chi Chi Gari Chigari Ok Ils prononcent pas ça Kigali Ils prononcent pas ça Kigali Donc Kigali c'est la prononciation francophone Et Kigali C'est la prononciation anglophone So on se rapproche de la ville de Musanze c'est sûr Ça c'est un motel Je confirme qu'on est probablement déjà dans la ville de Musanze Et ça c'est Je sais pas trop mais Ça peut être Un immeuble du gouvernement Quelque chose comme ça Un ministère Faudrait que je lise Pour savoir Mais je peux pas lire Je peux rien lire Il n'y a rien qui est écrit en fait So let's go Let's continue guys Euh Et le truc Ça me plaît de faire ce genre de vidéos Et donc Je vais en faire beaucoup sur cette chaîne J'aime beaucoup cette chaîne Et j'aime beaucoup les gens qui s'abonnent sur cette chaîne Parce que sur cette chaîne Je poste les vidéos que je veux poster Que j'ai envie de poster Il n'y a pas de thématique Mais ce genre de vidéos Il y en aura beaucoup Dans toutes les villes où j'irai Ou dans tous les pays où j'irai Je ferai ce genre de vidéos Ça serait soit Un walking tour Et Ou Un road trip Comme celui-ci Donc du coup Attendez-vous Au prochain walking tour De la ville de Goma En décembre En décembre Peut-être que je la poste en janvier Parce que je vais pas Faire de montage vidéo En décembre les gars Euh En décembre faut chiller En décembre faut pas T'as pas besoin de faire De montage vidéo en décembre Voilà Figurez-vous que On est en décembre Je suis en train de faire ce montage Et ces commentaires Les routes sont bonnes gars Les routes dans cette ville C'est un truc à féliciter On va quitter une ville Une ville On va quitter un bout d'un pays Le bout du pays Vers l'autre bout Et les routes sont impeccables La route est impeccable Les trucs Les routes ne sont pas droites Euh Vu que c'est un pays Euh Montagneux Les routes ne sont pas droites Mais Euh Les routes sont bien asphaltées Propres Clean et tout Les trucs Qu'est-ce que j'ai déjà été dans un autre pays Montagneux Où les routes étaient droites J'étais en Corée du Sud Le truc est que Si eux Si ils construisent une route Et ils rencontrent une montagne Au lieu de dévier la montagne Et ils font un tunnel Donc il y a beaucoup de tunnels Les routes sont droites En Corée du Sud Euh Mais Il y a aussi beaucoup de montagne Euh Quand tu vas dans le Dans les countryside Dans le Countryside ça veut dire quoi Ça veut dire au village Mais j'essaie de trouver la traduction La traduction littérale Countryside Euh Entre ces pays Saïda c'est Côté Le côté du pays Ok Là on est En plein centre Comme vous pouvez le voir On est en plein centre Des Moussangze Vous pouvez voir qu'il y a Du mouvement Il y a des gens Euh Des stations Des stations Et ça c'est un immeuble Peut-être connu Qui a un nom Que je connais pas Peut-être Que je connais pas Bien sûr sûrement Que je connais pas Il n'y a pas de peut-être Il n'y a pas de sûrement Ce que je connais pas Point barre Ok Euh Là on s'approche du centre Vous voyez qu'il y a Beaucoup plus d'immeuble Modernes sur la route Et tout le reste Donc on vient de quitter La partie countryside On voit Milano motel Milano motel Restos Restos Bar and restaurant Donc du coup là On est en plein centre De la ville de Moussangze C'est une bonne C'est une bonne ville Une bonne ville Pour Pour une retraite Je sais pas trop C'est une bonne ville Pour certaines choses Mais vous voyez qu'au centre Il y a Au centre de Moussangze Il y a vraiment du mouvement Il y a des véhicules Il y a des motos Motos de transport Euh Et là c'est la route Qui va vers la gare Donc du coup Normalement Si j'avais pris Le bus On aurait Pu faire un stop De l'autre côté Pour prendre D'autres passagers Qui vont A Chigari A Kigali Ok Donc Du mouvement Respect Des piétons C'est ici Le pays des mille collines Bien sûr Mais aussi C'est un pays Des mille vélos Vous allez voir Les vélos Ils sont partout Regardez Les vélos font Le transport Euh Les vélos font Le transport Public Le transport Comment Le transport Un peu comme Les motos Et ça fait Le transport Des gens Je vais vous parler D'une analogie La différence Entre Gaumont Et 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 Cette ville Ou ces pays Par rapport A ces transports Là On quitte On vient de voir Un centre commercial Peut-être Les plus grands centres Commercial Et là On quitte On quitte On quitte déjà Musanze Ok Voilà On quitte Déjà Musanze Musanze Voilà Je vous le disais Le truc Avec ça C'est que Le vélo Ça sert Comme transport Des marchandises Et transport Des personnes Dans cette ville Et en tant Que transport Des marchandises Euh L'équivalent Des vélos Agoma Du côté De la Rd Congo L'équivalent Du vélo C'est C'est Le Chukudu Là j'ai mis Des linettes Juste parce qu'il y avait Beaucoup De Beaucoup De trucs Beaucoup De vent Qui venait Sûrement Donc L'équivalent Du vélo C'est Le Chukudu Et si Tu connais Pas Chukudu Entre guillemets Like Et abonne Toi Sur cette Vidéo Mais si Tu connais Pas Chukudu Tes Personnes Ok Va sur Google Écris Chukudu SHU KU DU Tu vas Voir De quoi Je parle Et si Tu ne Te retrouves Toujours Pas Ça C'est Une Chapelle Et si Tu ne Te retrouves Toujours Pas Tu Écris Chukudu Goma Chukudu Goma G O M A Ok Et tu Vas Voir Des Quels C'est Transport Ça C'est Sur Un Vélo Qu'on Est En Transporter Ça Alors Un Goma Ça Ça Serait Transporter Sur Un Chukudu La Différence Entre Le Chukudu Et Le Vélo C'est Que Le Chukudu Est Beaucoup Plus Solide Qu'un Vélo Le Désavantage Du Chukudu C'est Que Ça N'a Pas De Moteur Si Ça Pousse Le Vélo Le Vélo N'a Pas De Moteur Non Plus Mais On Le Pédale Donc Du Coup La Quantité Qu'on Peu Regarder Cette Route Les Et C'est Un Truc Unique Dans La Ville De Goma Point Bar Ça Ne Se Retrouve Nul Par Ailleurs J'ai Déjà Été Par J'ai Jamais Été Partout J'ai Déjà Été Partout Où J'ai Déjà Été J'ai Jamais Vu Le Chukudu Sauf Qu'à Goma C'est Une Identité De Le Paysage Magnifique Le Plus Tu Fais Ces Voyages Le Plus Ces Paysages Vont T'ennuyer Tu Vas Vouloir Dormir Tous Les Parcours Mais Au Premier Deuxième Troisième Troisième Trajet Tu Peux Pas T'ennuyer A Voir Ce Paysage Les 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 Paysages Magnifiques Ça A L'air Ça Me Donne L'air Que C'est Des Tableau En Fait Des Tableau De Vélo Donc C'est Un Peu Un Business Tu Pays Acheter Un Vélo Pour Faire Le Transport Des Marchandises Encore Une Autre Colline Qui Est En Tron De Comter Les Collines Dans Les Comment Écrivez Moi Le De Vous Abonner Jusqu'à Ce Que J'atteigne 1000 Abonnés De Ce Que Vous Voyez Que J'attends 1000 Abonnés 1000 Abonnés C'est 1K 1K Si J'ai Déjà Attends 1000 Abonnés Vous N'êtes Pas Dans L'obligation Mais Si Vous Le Voulez Pourquoi Pas Abonnez Vous Et Laissez Moi Un Like Sur Cette Vidéo Pour Plus Plus Des Roadtrips J'espère Que Sincère Cool Amusant Comme Ça C'est Une Caméra Pourquoi J'y Monte Ma Guerre Ok Ça C'est Une Partie Où Je Fais J'étais En Trin De Parler Honnêtement On vient D'arriver A Nirangarama Gal Nirangarama C'est Juste Comment Dirais C'est Une Ville Aussi Ou Un District Et C'est Un Stop Obligatoire Lorsque Vous Allez A Chigali Alors Comme C'est Un Stop Obligatoire Là C'est Notre Conducteur Décent En Question Honnêtement Je n'ai Même Je ne sais Pas Quoi Acheter C'est Ce que Je me Disais En Filment Cette Vidéo Là Je C'est Pour Acheter Pour Essayer De Vendre Si Je Acheter Quelque Chose Parce Que Le Truc Lors Que Je voyage J'aime Rien Prendre J'aime Manger Deux Heures Avant 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 Le Voyage Et Ne Rien Prendre Pendant Le Voyage Pendant Ce Voyage Il Arrive Des Fois A Faire Quoi Il Arrive Des Fois A Vomir Pendant Ces An De Voyage J'ai Jamais Vomis On Pe Être Claire Là Dessus J'ai Jamais Vomis Mais Il Arrive De Vomir Pendant C'est Voyage Mais Un Jour J'ai Manger Des Trucs Avec J'étais Passé Par Ici J'ai Manger Des Trucs Avec Des Samouss 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 trucs et ne jamais prendre des trucs à manger quand je fais ce quand je fais ces parcours ces trajets ces voyages c'est c'est votre trip comment est ce que vous pouvez appeler mes cheveux dreadlocks ou twist ou afro là je me rends compte que je n'ai pas d'eau c'est ce que je me suis rendu compte que j'avais pas d'eau je suis allé acheter de l'eau mais c'était hors des questions de monde et d'acheter quelque chose en manger à kak a candy ok peut-être à candy signifie de l'eau et je viens de voir à candy aussi par en bas là bas par terre let's go on veut là on est sur le point de repartir voilà là on repart il nous reste il nous reste une heure voilà j'ai dit le voyage il est de il est quatre heures quatre heures peut-être des fois cinq heures des fois trois heures si vous roulez très rapidement mais nous il nous reste une heure d'ici jusqu'à jusqu'à chigali jusqu'à kigali jusqu'à chigali ok le truc et que je pensais qu'ils nirangarama c'est le nom de c'est de ce ce shop ou ce molle ou ces bâtiments fact j'ai pensé que nirangarama c'est le nom de cette boutique d'où je viens ok et mais non apparemment nirangarama c'est juste tous tous les trucs les districts les districts où la contrée s'appelle nirangarama donc c'est une ville peut-être peut-être je sais pas et là on veut sortir mais il ya des bus qui nous bloquent je me rappelle s'il y avait une discussion entre le chauffeur ou les gens les gens de bus et les chauffeurs et tout et moi j'étais occupé à mes filmer je suis occupé à filmer à vous filmer cette vidéo les gars laïc et abonnez vous encore une fois on n'est pas encore à 1000 si on n'est pas encore à 1000 abonnés vous êtes dans l'obligation les gars ce n'est pas il n'y a pas de discussion vous êtes dans l'obligation et vous abonner si on n'est pas encore à 1000 abonnés si on est à 1000 abonnés déjà vous pouvez n'est pas et j'apprécierai ici que vous voulez si vous le faites donc du coup on vient de trouver une route pour répartir voilà c'est drôle à chaque fois à chaque fois que les gens prononcent comme ça moi je rigole mais c'est la prononcation exactement exact ok nice view verdure colline vous allez voir tous que c'est un parcours magnifique et là on a encore peut-être une heure trente je vais pas dire une heure voilà les collines voilà les les arbres à tout c'est vraiment un pays vert en fait et c'est aussi un pays agricole il ya beaucoup de production agricole je vous ai pas montré beaucoup de tout ça mais en en allant en faisant ce parcours on a vu beaucoup de des trucs beaucoup de des champs dirige beaucoup des champs d'hectares des champs et là on est sur la route principale donc du coup dans les fins fonds il ya beaucoup il y en a beaucoup plus let's go let's continue voilà heureusement que j'ai acheté des lots parce que là je me rappelle aussi que j'étais en train de parler tous les parcours regardez ça regardez ces paysages c'est beau c'est beau c'est beau il n'y a pas des discussions là dessus let's go let's continue et là on est en train de rouler avec à une très grande tête pas une très grande vitesse là je suis en train de dire c'est que je suis en train de vous dire maintenant là on va faire une heure peut-être pour arriver à la ligne et je vais regarder l'heure qu'il est je vais regarder l'heure qu'il est et l'heure à laquelle on va arriver et peut-être j'ai fait comment dirais-je un bon cas peut-être que je gaffe enrôler à une grande vitesse le ses trajets devraient prendre une heure mais je pense bien qu'à cette vitesse on va faire on va faire peut-être ça c'est la route la plus droite qu'il y a sur cette route la part la portion la la portion la plus droite qu'il y a sur cette sur ces parcours et elle n'est pas longue il y a toujours des zigzags des gauches droite d'elle c'est une route serpentaire en fait let's go essayons d'attraper le le 4 4 là bas si on peut dire à dire driver let's dépasser les 4 4 et dans les rêves le plus beau c'est juste un rêve parce que ces véhicules la vitesse du 4 4 ça c'est un land rover devant nous et nous on est dans un dans un petit véhicule une petite voiture peut-être je me rappelle pas si c'est manuel ou d'automatique mais essayons de rattraper ses 4 4 voilà les 1 4 4 nous a rattrapé 1 4 4 toyota nous a rattrapé du coup c'est mort pour moi toyota nous a rattrapé land cruiser land cruiser c'est plus rapide que ce c'est ilux je pense que celle-là c'est un ilux donc du coup c'est dans les rêves et nous on peut rattraper les land cruiser donc du coup soyons calme soyons posé en rôle à une grande vitesse mais pas autant que les autres regardez ces paysages les gars regardez faites pause regardez ces paysages et encore une fois dernier rappel je vais pas les redire abonnez-vous vous liker cette vidéo abonnez-vous on part à une grande vitesse regardez on a une très grande vitesse non 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 to Tout le monde est mort, jusqu'à ce que le roi viendra. Je n'aurai jamais rien. C'est mieux que je me donne la royauté. Parce que je vais regarder la YouTube, vous verrez. Ils m'appellent, ils m'appellent. Ils m'appellent, ils m'appellent. Je n'ai pas de talent. Je n'ai pas de talent. Je n'ai pas de talent. Je n'ai pas de talent de vidéo. Je fais juste des vidéos sans filtre. Et vous aimez ça ? Je n'ai pas de talent. À un moment donné, j'avais à mon bureau un texte. Un texte où j'ai écrit. Not talented, just obsessed. Ok ? Je m'obsessed par vidéos. Je m'obsessed par growth. Je m'obsessed par entrepreneurship. Je n'ai pas de talent, bro. Et le travail bat toujours les talents. Je travaille, je bosse. Le travail bat toujours les talents. Ça c'est sûr. Let's go, let's continue. Et j'ai jugé mon talent de chant sur 10. Combien est-ce que j'ai ? Je commence le son là-bas. Je s'en ai. Je suis de l'anime. Je ne suis pas de talent. Je n'ai pas de talent. Je ne suis pas de talent. Je ne suis pas de talent. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501